Merci pour l'invitation. Je suis Patricia Lemarchand, je suis contente de voir que j'ai quelques collègues, anciens collègues dans la salle. Je suis médecin, je suis pneumologue au CHU et aussi professeure de biologie cellulaire à la faculté de médecine. C'est un peu au titre de ces deux parts de ma vie professionnelle que je suis là. Je vais commencer par une genèse du livre pour vous expliquer pourquoi on a eu l'envie d'essayer de répondre à cette question à la fois simple et si compliquée qu'est-ce qu'une femme. Ensuite, je me centrerai sur ma partie, c'est-à-dire la bicatégorisation homme-femme en santé, en médecine et en biologie. Alors pour vous raconter l'histoire de ce livre, ça a commencé fin 2021, où je traînais peut-être sans doute un peu trop sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu apparaître des nouvelles formulations pour remplacer le mot « femme » qui, alors c'était en 21, j'aurais plus la même attitude maintenant, mais en 21, j'étais quand même assez surprise et un peu déstabilisée de voir apparaître ces expressions. Donc par exemple, je tombe sur une, c'était « personne avec vulve ». Donc là, c'est la santé gynécologique des personnes ayant ou ayant eu une vulve, donc là j'ai un peu de mal à comprendre, et ça vient de SOS homophobie, d'accord, bon. Et puis je tombe très rapidement sur une deuxième, alors là qui me met un peu en colère, qui est un post sur la contraception féminine, et qui dit « les personnes à vagin sont fertiles 4 ou 5 jours par mois ». Mais moi je suis une personne à vagin, et ça fait bien longtemps que je ne suis plus fertile, donc je trouve cette définition complètement, enfin à côté de la plaque, donc je ne comprends pas trop. Et puis après je tombe sur ce truc en anglais, que je n'arrive pas à traduire en fait, le « non-prostate owner », donc le propriétaire qui n'a pas de prostate, je ne sais pas, enfin en français c'est intraduisible. Et puis je suis une grande fan d'un podcast que vous connaissez sans doute, que je vous conseille, qui est « Les couilles sur la table » de Victoire Tuaillon, et elle a un épisode où tout le long du truc, il est question de personnes femmes. Je me dis « mais quand même, il se passe un truc ». Alors là où je suis vraiment interpellée cette fois en tant que médecin, c'est quand je vois le journal le plus prestigieux en médecine qui s'appelle Le Lancet, qui publie toutes les grandes études médicales, etc., qui fait sa première découverture sur l'anatomie et la physiologie des corps avec vagin. Et là de nouveau je suis un peu irritée, parce qu'en tant que femme, voilà, pas née de la dernière pluie, être ramenée à mon corps, ça me rappelle une histoire un peu ancienne, et je suis bien contente de ne pas être qu'un corps. Et donc dans ma propre discipline, me voir ramenée au rang de corps, ça ne me plaît pas trop. Et puis, pardon, ça continue. Alors là c'est un poste à propos des TERFs. Vous connaissez les TERFs ? Ce sont les féministes des générations 70 souvent, mais enfin pas seulement, qui sont très anti-trans, en disant que les femmes trans sont en fait des hommes qui se déguisent en femmes pour venir dans les espaces plutôt privés, enfin les espaces des femmes, etc. Et donc là c'est quelqu'un qui est du côté des TERFs et qui dit que les TERFs défendent des réalités élémentaires, à savoir que les femmes sont des femelles adultes de l'espèce humaine. Non, ça ne me plaît pas non plus d'être amenée à mon statut de femelle. Et puis je lis un article de Charlie Hebdo où il est question de femmes biologiques, femmes biologiques, femmes biologiques. Là je suis interpellée en tant que professeure de biologie cellulaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc, femmes biologiques ? J'écris au journaliste en lui disant, excusez-moi, est-ce que vous voulez bien m'expliquer ce qu'est une femme biologique ? Il ne m'a jamais répondu. Et je tombe sur ce texte que je vous recommande d'Eliane Viennot, qui est cette linguiste, je pense, ou historienne, enfin un peu des deux, qui est très pro-écriture inclusive, qui écrit beaucoup de livres. Et Joël Vils, qui est une spécialiste de la biologie, avait écrit un texte en 2020. Il y avait un chapitre qui s'appelait « Identifier les désaccords autour du sexe biologique ». Elles disent « L'un des sujets les plus clivants du moment est la définition du mot « femme » et « homme » biologiquement parlant ». Donc c'était en 2019, et du coup c'était encore d'actualité en 2021, et je pense que ça l'est toujours. Et donc, voyant ça, je me suis dit, non mais ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et du coup je me suis mise à réfléchir, il doit bien y avoir une définition, un truc sur « qu'est-ce qu'une femme ? ». Bon, parce que j'avais moi-même du mal à répondre à la question. Quand je posais la question, les gens me disaient « qu'est-ce que tu fais ? ». Je disais « je réfléchis à « qu'est-ce qu'une femme ? ». Alors j'avais beaucoup de petits rires, un peu gênés, « ah 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 ». Ah oui, d'accord, « qu'est-ce qu'une femme ? », mais pas vraiment de réponse. Et donc je contacte une collègue historienne, qui est Muriel Sall, historienne du genre, en lui disant « tu ne crois pas qu'on pourrait essayer de répondre à cette question ? ». Et nous avons organisé ici même, dans cette salle, en décembre 2022, un colloque multidisciplinaire, donc avec des gens un peu partout, pour essayer de répondre à cette question. Et si vous voulez aller plus loin, il y a bien sûr le livre, qui est un livre de publication d'actes, mais il y a aussi des vidéos des principaux intervenants que vous retrouvez sur la chaîne de la MSH YouTube. Donc si vous voulez revoir, y compris la mienne d'ailleurs, mais aussi d'autres. Alors, je vous présente donc brièvement. On a réussi, grâce aux éditions matériologiques, qui est vraiment une maison d'édition que je vous recommande, qui a plein de titres très intéressants, dont d'autres titres d'ailleurs sur ce sujet. Nous avons réussi à publier les actes, finalement six mois après le colloque, donc ça c'était plutôt pas mal. Et donc voici le sommaire, donc il y a huit chapitres, il fait à peu près 200 pages, le livre, donc il est là. Vous avez donc une introduction, un premier, un témoignage d'une femme médecin trans, qui raconte en fait son parcours de vie personnelle. Donc moi je fais un chapitre, donc on a décidé de prendre comme angle, pour répondre à cette question, les catégories hommes-femmes. Essayer de comprendre dans chaque discipline, d'où venaient ces catégories, et quels en étaient les usages. Donc j'essaye de répondre d'un point de vue biomédical, Muriel Salle d'un point de vue historique, Arnaud Alessandrin, c'est un sociologue qui est spécialiste de la non-binarité, et du mouvement trans. Jules Falquet, c'est une philosophe spécialiste d'études intersectionnelles. Marie-Xavier Cato, c'est une juriste, parce que le côté juridique est extrêmement important. Caroline Courbière, c'est une prof de sciences de l'information, donc là qui a fait quelque chose, a voulu un sujet un peu léger, mais qui a de la profondeur quand même, qui est de regarder ce qui se passe à travers la mode. Vous avez peut-être constaté que dans les grandes chaînes de magasins, il y a maintenant des rayons non genrés de vêtements. Donc est-ce qu'ils sont à l'avant-garde, est-ce qu'ils sont derrière, etc. Ce sont des questions qui peuvent se poser. Et puis un dernier chapitre que je vous recommande beaucoup, de Pris Touraille, qui est une socio-anthropologue, et Arc Alasson-Ertan, qui est linguiste, alors le titre est un peu compliqué, mais c'est l'idée de développer un langage épicène, qui va plus loin finalement que l'écriture inclusive. Alors ce n'est pas beaucoup sur la linguistique, c'est plus sur le fond, c'est-à-dire pourquoi on a besoin de faire ça, et qu'est-ce que ça pourrait apporter. Alors voilà pour la présentation du livre, donc je pourrais venir le feuilleter plus tard. Et puis maintenant je vais me concentrer sur ma partie, puisque j'ai un long passé de recherche biomédicale, à la fois clinique, c'est-à-dire sur les patients, et biologique, parce que j'ai travaillé pendant longtemps, et je suis encore dans une équipe qui s'intéresse aux cellules souches. Et donc voilà, j'ai eu envie de changer un peu de sujet, de prendre un peu de recul, et de m'intéresser aux différences hommes-femmes en biologie santé. Donc je vais aborder ce sujet brièvement, en vous présentant l'état de la recherche actuelle dans ce domaine, la façon dont elle est vue, qu'est-ce qu'on utilise comme outil pour penser cette recherche, les problèmes que pose cette approche, qui est de voir le sexe biologique comme une variable, et puis ce qu'il en est vraiment de la catégorie homme-femme, à l'épreuve de la littérature scientifique biomédicale. Alors la recherche sur les différences hommes-femmes en biologie santé, c'est quelque chose de très récent. En fait, jusqu'aux années 80-90, il n'y avait pas de recherche sur ces différences. En fait, il y avait de la recherche sur l'homme, avec un grand H, mais l'homme avec un petit H aussi, parce que dans les essais cliniques, on s'est aperçu que finalement, il y avait une inclusion beaucoup plus importante, notamment dans les maladies cardiovasculaires, puisque tout a démarré avec les maladies cardiovasculaires, beaucoup plus importante d'hommes et de femmes dans les essais pour tester des nouveaux médicaments, etc. Alors que finalement, les femmes sont aussi atteintes dans des proportions aussi importantes, voire plus importantes en fonction de la tranche de vie que les hommes par ces maladies cardiovasculaires. Donc on avait une médecine et une science biomédicale androcentrée. Bon, ce n'est pas seulement la médecine, il y a toutes les disciplines, maintenant il y a des livres, toutes les disciplines sont concernées. Si vous vous intéressez aux exosquelettes, les exosquelettes, ils ont d'abord été imaginés comme étant portés par des hommes, alors qu'ils sont avant tout destinés aux aides-soignantes et aux ASH dans les maisons de retraite pour aider, voilà, à soulever les patients, etc. Les ceintures de sécurité dans les voitures sont testées sur des mannequins hommes. Bon, donc la science est androcentrée, a été androcentrée, et la médecine, la biologie n'ont pas échappé à ça. Alors, il y avait un petit champ de la médecine quand même qui était la médecine reproductive, parce que, comme dirait Macron, il faut quand même qu'elles fassent leurs devoirs, voilà, et que ça, ça marche. Donc il y avait quand même un volet de considérer comme des maladies féminines autour de la reproduction. Et puis, je ne l'ai pas mis là, mais il y avait aussi les maladies typiquement féminines comme l'hystérie, qui étaient aussi études. Et donc, depuis les années 80-90, il y a une énorme recherche maintenant, vraiment très importante, avec des dizaines de milliers d'articles dans les plus grands journaux de biologie et de médecine, dont le Lancet, dont j'ai parlé précédemment, qui s'intéressent à essayer d'identifier les différences entre les hommes et les femmes, avec l'idée que ces différences peuvent potentiellement impacter la santé. et ça, ça va concerner aussi bien les affections, les maladies, les syndromes que les processus biologiques qui sont responsables de ces maladies, les réponses au traitement, l'épidémiologie, etc. Et le but de cette recherche, qui est affichée, c'est que s'il y a des différences entre les hommes et les femmes, peut-être il faudrait les traiter différemment, avoir des protocoles de soins, de prise en charge, qui ne soient pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Alors, je vous donne un exemple qui est une étude que j'ai moi-même menée, qui est en cours de publication sur les greffes pulmonaires, parce que je suis pneumologue, et nous avons travaillé sur une cohorte nationale de patients qui sont en attente de greffes pulmonaires. Donc, quand on est en attente de greffes, on est sur une liste, voilà, une liste d'attentes, donc on est répertorié, etc. Donc, nous avons pu constituer une cohorte nationale sur 10 ans, donc de 1710 patients qui ont été sur attente de greffes, donc sur une dizaine de centres français. Et nous avons fait le constat que les femmes avaient été moins transplantées que les hommes. Vous voyez, 91,7% des femmes ont été transplantées dans cette cohorte, mais 95,6% des hommes ont été transplantés. Donc, c'est une différence qui est significative sur le plan statistique. Et nous avons constaté que les femmes avaient attendu plus longtemps avant d'être transplantées que les hommes. Environ 6 semaines de plus. Et 6 semaines, c'est pas rien. En médecine, quand vous avez une maladie grave qui est en train d'engager le pronostic vital, vous pouvez faire des tas de complications pendant ces 6 semaines où vous attendez la greffe et malheureusement en mourir. Donc, ça a des conséquences importantes. Je reviendrai un peu plus tard sur les causes possibles de ces différences. Les différences hommes-femmes dans le domaine biomédical, on sait maintenant, il y en a dans tous les domaines. Au départ, ça a été bien décrit dans les maladies cardiovasculaires et il reste ceux qui sont le plus en avance, qui ont les études les plus sur des populations très importantes, etc. Mais on en trouve dans mon domaine, dans la pulmonologie, on en trouve sur le cancer, on en trouve dans plein d'autres domaines. Alors, les autorités de santé, notamment la Haute Autorité de Santé qui a publié un rapport en 2020, regrettent que ceci soit à la fois mal connu encore à la fois des professionnels de santé et du grand public. Bon, les mutuelles font maintenant quand même, si vous êtes abonné au journal de votre mutuelle, la plupart des mutuelles font souvent quand même des petits articles là-dessus. ça commence à être connu. Alors, le cadre analytique, je suis désolée, mais je ne sais pas bien comment me débarrasser de ce truc, le cadre analytique de ces études, eh bien, comment elles sont organisées ? Donc, on part du présupposé de la catégorisation homme-femme. Dans ces études, on ne trouve jamais de définition du sexe et du genre ou de l'un ou de l'autre. Tantôt, c'est le mot sexe qui est utilisé, tantôt c'est le mot genre, peu importe. Et donc, comment on sait qu'on a affaire à des hommes ou à des femmes ? En fait, c'est l'auto-déclaration des sujets, c'est-à-dire, si vous-même, vous allez à l'hôpital, on va vous dire vous êtes qui ? Je suis monsieur machin, elle écraque une croix dans la catégorie homme ou je suis madame truc, une croix dans la catégorie femme. En général, ce n'est pas marqué, d'ailleurs, dans les études ou si on trouve une mention, il y a écrit self-reported ou self-identified. Alors, dans ces articles, donc, ils montrent des différences, s'il y a des différences, eh bien, les auteurs partent toujours du présupposé que s'il y a des différences, elles viennent de notre biologie et de notre différence de sexe au sens de différence génétique, je vais y revenir. Ce qu'on trouve aussi souvent dans ces articles, c'est l'utilisation du mot dimorphisme sexuel. Alors, le dimorphisme sexuel, ça désigne, en fait, quand il y a un caractère, un trait qui est présent dans une des deux sous-espèces, mâle ou femelle, et pas dans l'autre. Par exemple, la crinière chez le lion, elle est chez le lion, mais les iones n'ont pas de critères, de crinière. Dans l'espèce humaine, en fait, le dimorphisme sexuel, à part les organes génitaux, il n'y en a pas. Tout le monde... Alors, il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais il n'y a pas de dimorphisme. Donc, c'est une expression qui n'est pas utilisée sur le plan scientifique de façon appropriée et qui, je pense, joue un rôle pour renforcer l'idée qu'il y a des différences vraiment irréductibles entre les hommes et les femmes. On trouve également beaucoup de confusion de langage entre les mots sexe et genre. Et il y a une place prépondérante du sexe. Et alors, pour vous montrer qu'effectivement, il y a une place prépondérante du sexe, je vous montre ici une illustration considérée comme centrale dans un article qui a été publié en 2022 dans une très, très bonne revue de nouveau de cardiologie qui s'appelle « Considérations spécifiques de sexe dans la présentation, le diagnostic et la prise en charge de la maladie ischémique, c'est-à-dire, en gros, de l'infarctus. » Vous voyez l'illustration centrale. Ce sont les différences liées au sexe dans cette maladie. Et vous voyez qu'on considère que les différences épidémiologiques, c'est-à-dire en termes de fréquence et de prévalence de la maladie, elles sont liées au sexe. Les différences de présentation, c'est-à-dire que les hommes et les femmes n'auraient pas les mêmes symptômes. Les différences dans la façon de diagnostiquer ces infarctus, dans la prise en charge. Et si on regarde le futur, les auteurs appellent de leur vœu des prises en charge différenciées, qui ne soient pas les mêmes entre les hommes et les femmes. Donc, une place centrale pour le sexe. Vous voyez que le mot « genre » n'est pas du tout évoqué. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sexe ? Donc, je suis en train de parler et en biologie, il résulte du tout génétique. Alors, la façon dont on présente le sexe biologique, habituellement, et ça, je l'ai tiré d'un livre de Thierry Oquet, qui est un philosophe des sciences, qui s'appelle des sexes innombrables, le sexe, il est établi, le sexe biologique, il est établi sur plusieurs niveaux. Vous avez le sexe génétique, les femmes sont XX, les hommes sont XY. Le sexe gonadique, les hommes ont des testicules, les femmes ont un vagin et une vulve. Excusez-moi, c'est quoi ça ? Le texte gonadique, c'est les ovaires et... Je suis pernée. C'est vrai. Et voilà. Le sexe gamétique, donc les spermatozoïdes d'un côté pour les hommes, les ovules de l'autre. Le sexe phénotypique interne, c'est-à-dire l'utérus ou les canaux différents chez les hommes. Le sexe phénotypique externe, donc les organes génitaux externes, qu'on appelle aussi le sexe périnéal. Et le sexe hormonal, c'est-à-dire les hormones dites sexuelles féminines, oestrogènes, progestérone, et les hormones dites sexuelles masculines, la testostérone. Alors, dans la vie courante, le sexe, il part du niveau phénotypique externe, c'est-à-dire des organes génitaux externes. Et la grande vertu de ce tableau, c'est sa vertu prédictrice, c'est-à-dire qu'on estime que quand on connaît un niveau, et en particulier quand on connaît la forme des organes génitaux externes, on peut en déduire avec une grande cohérence tous les autres niveaux. Alors, on verra qu'il y a une grande cohérence mais qu'elle n'est pas complète. Je vais y revenir. Alors, en biologie, on ne déshabille pas les malades complètement et donc, on ne part pas de ce niveau-là, on part plutôt du niveau génétique en disant que c'est le niveau génétique qui va déterminer tous les autres niveaux. Et probablement, une des raisons pour lesquelles c'est le niveau génétique qui est gardé comme étant le premier niveau, c'est que d'un point de vue chronologique, c'est celui qui arrive en premier. C'est lors de la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, et bien, tout de suite, on a un individu qui est XX ou XY et c'est cette rencontre entre les deux gamètes qui va déclencher en fait une cascade d'événements qui ensuite vont conduire à l'individu adulte et donc à la création des autres niveaux. Alors, pour vous montrer qu'effectivement, en biologie, c'est bien comme ça que les choses sont vues, je vous ai ici sélectionné deux parmi plusieurs autres mais qui sont tout à fait similaires. Exemple représentatif de définition du sexe, donc ici, une tirée de nouveau d'une revue de cardiologie, le sexe est une variable biologique qui est déterminée génétiquement et une deuxième qui est importante parce qu'elle émane du NIH, le NIH c'est l'équivalent de l'Inserm mais avec la puissance américaine, vous pouvez rajouter un ou deux zéros en termes de puissance de financement donc de la recherche publique nord-américaine, ils ont un site très important, assez étayé, donc sur les différences hommes-femmes, etc. et ils donnent une définition du sexe qui est le sexe réfère aux différences biologiques entre les mâles et les femelles incluant les chromosomes, les organes sexuels et les profils hormonaux endogènes. Alors, cette définition et cette façon de voir les choses, elle pose quand même un certain nombre de difficultés. La première, c'est que, j'ai fait le constat que finalement dans la littérature, tout est centré sur les différences hommes-femmes et il n'y a rien, très peu, sur les similitudes potentielles entre les hommes et les femmes. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la médecine, elle était androcentrée et l'hypothèse de départ, c'était de dire que c'est androcentré parce que les hommes blancs sont vus comme la norme, enfin les hommes et plutôt les hommes blancs, l'homme blanc 70 ans, c'est la norme en médecine et les femmes seraient finalement une espèce d'individu un peu plus petit avec un point un peu inférieur mais pas très différent. En fait, il y a un certain nombre de scientifiques féministes dont Nancy Krieger et Elisabeth Fee qui disent que ce n'est pas vraiment ça qui se passe, ce n'est pas une hypothèse de similitude entre les hommes et les femmes mais c'est plutôt une logique de différence, c'est-à-dire qu'on n'a pas étudié les femmes parce qu'on est partie du postulat qu'elles étaient différentes et donc ça devait faire l'objet d'autres études qui n'ont jamais eu lieu. Il y a un autre exemple qui confirme ça, c'est les populations non-blanches, hommes ou femmes. Les populations noires, elles ne sont pas plus étudiées que les populations blanches, femmes et aussi au nom de la différence et aussi évidemment du rapport de domination, bon, c'est différent, on peut s'en occuper et voilà, elles passent à la trappe. Et donc, j'ai fait une recherche sur la base de données de référence pour la recherche biomédicale, qui s'appelle PubMed, sur les 20 dernières années, où j'ai cherché tous les articles qui avaient dans leur titre le mot sex difference et ceux qui avaient aussi le titre, qui avaient éventuellement le titre sex similarities. Et j'ai trouvé plus de 10 000 entrées avec le mot sex difference, mais je n'ai trouvé que 17 entrées avec le mot sex similarities. Et encore, en fait, elles étaient communes avec les 10 000, c'est-à-dire qu'il y avait 17 articles qui disaient sex difference and sex similarities. Mais je n'ai pas trouvé d'article centré sur les similarités. Pourtant, cette hypothèse de similarité ou de similitude, il y a énormément d'arguments dans la littérature pour considérer qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes, en fait, entre les hommes et les femmes, notamment des papiers très importants. Donc, je vous ai mis celui-ci en 2005, donc l'hypothèse de la similarité entre les genres, qui est une méthode méta-analyse, deux méta-analyses. Alors, en médecine, on fait des articles originaux, donc des études sur un certain nombre de sujets. Et puis, quand il y a eu plusieurs études, une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine d'études sur le même sujet, eh bien, il y a des gens, des statisticiens qui sont capables, en fait, de prendre l'ensemble des données de toutes les études diverses qui ont été publiées et de les rassembler ensemble pour essayer d'avoir une étude qui reflète l'ensemble de la littérature biomédicale. Donc, on appelle ça une méta-analyse. Et puis, même quand on a beaucoup de méta-analyses, on peut faire une méta-analyse des méta-analyses qui reflètent vraiment l'ensemble des choses. Et donc là, c'est quelqu'un qui a passé dix ans de sa vie à étudier toutes les différences et les similarités d'un point de vue psychologique entre les hommes et les femmes et sa conclusion basée sur les articles, c'est de dire qu'il y a beaucoup plus de similitudes que de différences, sauf que, en particulier, ça ne fait pas vraiment un truc médiatique. Si vous avez envie de vous intéresser aux différences hommes-femmes, vous allez peut-être être dans les magazines de santé ou les magazines L, etc., ou passer au journal télévisé. Si vous faites un truc sur les similitudes entre les hommes et les femmes, il y a peu de chance que vous franchissiez le mur du 20 heures ou voilà. Et pour vous donner quelques exemples que les similarités, ça existe, ici, j'ai pris un livre, alors certes, maintenant, il date de 2008, mais quand même, qui est un livre qui fait 900 pages, qui a colligé en 2008 toutes les études qui, alors pas seulement en santé, dans d'autres domaines, sur les différences de sexe. Et donc, ils ont un chapitre à la fin, le chapitre 13, où ils essaient de regarder les différences sexuelles universelles les plus certaines. Donc, ils ont des critères pour définir ça. Il faut qu'il y ait au moins 10 études sur le même sujet qui vont toutes dans le même sens, qui montrent la même chose parce qu'il y a beaucoup d'études contradictoires. Et puis, qu'il n'y ait aucune étude qui montre quelque chose qui serait dans l'autre sens. Et donc, ils ont colligé, ici, les différences sexuelles universelles en santé et dans la maladie. Et ils n'en trouvent que 4. Donc, les femmes ont plus de cancer du sein que les hommes. L'âge auquel la première attaque cardiaque infarctus arrive est plus jeune chez les hommes que chez les femmes. Les femmes ont plus de lupus. Lupus, c'est une maladie auto-immune qui est très rare. Et les femmes ont plus mal à la tête que les hommes en général. Et encore, peut-être, elles ont des raisons d'avoir plus mal à la tête que les hommes. c'est un autre sujet. Mais vous voyez que finalement, il n'y a pas grand-chose. On reste à des généralités connues depuis fort longtemps. Et voilà, ça ne fait pas de nous des êtres extrêmement différents. Pour vous montrer jusqu'où ça va, ici, j'ai pris un article qui vient de mon propre institut, l'Institut du thorax, qui a été publié l'année dernière, je crois, 2022, c'est ça. Alors voilà, dans mon institut, l'Institut du thorax, qui se situe devant les urgences du CHU, à quelques centaines de mètres d'ici, on est en particulier, on s'intéresse beaucoup aux malformations cardiaques à la naissance. Et il y a une malformation cardiaque à la naissance qui s'appelle la tétralogie de Fallot, qui est relativement fréquente. Et donc là, les auteurs, dont les auteurs de mon institut, ont essayé de regarder si les petits garçons et les petites filles qui naissaient avec ces anomalies de l'anatomie cardiaque, ce qu'ils devenaient à 20 ans et s'il y avait des différences entre les garçons et les filles. Donc l'article, il s'appelle les différences dans les résultats de santé chez ces patients atteints de tétralogie de Fallot. Et puis quand vous regardez leur conclusion, là tout en bas, on vous dit les femmes qui ont la tétralogie de Fallot et qui sont à fort risque d'avoir des complications sous forme de troubles du rythme, elles ont une balance risque-bénéfice qui est similaire à celle des hommes. C'est-à-dire l'article, il s'appelle « difference », « sex difference », mais en fait la conclusion c'est « sex similarities ». Pourquoi l'article il ne s'est pas appelé « sex similarities » ? Parce que jamais les éditeurs des journaux auraient accepté ce papier, ça ne les aurait juste pas intéressés. Donc vous voyez que même dans la tête de ceux qui produisent la science, on l'écrit comme étant des différences et puis en fait quand on regarde les données, c'est similaire. Quels sont les autres problèmes qui sont posés par cette considération du sexe comme une variable biologique ? Bon, il y a des auteurs qui ont repris, là aussi c'est une sorte de méta-analyse, 70 études qui reportaient des différences de sexe et qui les ont analysées du point de vue de la méthodologie. Alors, je suis désolée de dire ça, mais c'est quand même le cas. En médecine, il y a un certain nombre d'articles qui sortent dont la méthodologie d'un point de vue statistique n'est pas forcément très rigoureuse. On est habitué à ça, ça arrive et le champ des différences entre les hommes et les femmes n'échappe pas à ça. Sauf que là, le chiffre était particulièrement important puisqu'il y avait plus de 60% des études qui, en fait, soit n'avaient pas fait du tout de tests statistiques, soit n'avaient pas choisi les bons tests statistiques qui permettaient de répondre à la question et donc, il y avait probablement une surévaluation en fait des différences entre les hommes et les femmes qui ne reposaient pas vraiment sur une analyse statistique satisfaisante. D'autre part, et c'est ce que je vous ai montré d'ailleurs sur mes premières datas sur la grève pulmonaire, les différences finalement, elles sont relativement faibles. Souvent, on trouve des différences de l'ordre de 5%. Et je vais y revenir avec un exemple un tout petit peu plus tard. Bon, ben 5%, ça peut être suffisant pour avoir une différence qui, sur le plan statistique, est significative. Mais quelle est la pertinence clinique de ces différences de 5% ? C'est très difficile de répondre. Personnellement, je n'ai pas la réponse. ce qu'on voit souvent, c'est que les études, elles ont été faites sur une population donnée à un moment donné, dans un pays donné, à un âge donné, etc. Et du coup, les auteurs font des généralisations en disant les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Et souvent, ces généralisations, elles ne sont pas justes, elles sont inadéquates. Et en plus, elles ne tiennent pas compte des sujets qui ne se trouvent pas dans la moyenne des groupes. Et je vais revenir sur ces sujets. Alors, autre problème, ce n'est pas parce qu'on a une différence biologique qu'elle est forcément d'origine sexuelle et même d'origine biologique. Et souvent, les auteurs confondent un lien statistique de corrélation à un lien de cause à effet. C'est-à-dire que si vous voyez deux choses qui varient en même temps, ça ne veut pas dire que c'est une qui est responsable de la variation de l'autre. Et pour ça, je vais vous donner un exemple que je trouve assez frappant. Donc ici, c'est une étude qui a été faite en Norvège sur une cohorte, vous voyez, dans les années 80, où en fait, les chercheurs essayaient d'établir un lien, enfin de regarder s'il y avait un lien entre le nombre d'enfants et en particulier le nombre de grossesses et la fréquence des cancers. Et donc, ils ont regardé chez les femmes en particulier et ils ont trouvé un lien inverse entre le nombre de grossesses et la fréquence donc des cancers ORN ici et des mélanomes, c'est-à-dire des cancers de la peau. Donc, vous avez ici le nombre de grossesses de 0 à 4 et plus et ici, vous avez la fréquence du cancer et vous voyez que plus il y a de grossesses, moins il y a de cancers. Donc, c'est comme si là, on pourrait dire si on fait un lien de cause à effet, la grossesse protège contre le cancer. Alors, pour le mélanome, les chiffres sont un peu moins bons mais il y a quand même une tendance qui est de nouveau statistiquement significative. Plus il y a de grossesses, moins il y a de risques de mélanome. Alors, les chercheurs, quand ils ont fait cette étude, tout de suite, c'est, bon, la grossesse, on part dans des énucubrations en fait. La grossesse protège contre le cancer. Est-ce que c'est parce que pendant la grossesse, il y a énormément d'hormones féminines, sexuelles et que c'est les hormones qui protègent ? Mais alors, les femmes qui prennent la pilule qui ont moins de grossesse et qui n'ont pas beaucoup d'hormones endogènes qui ont ces hormones exogènes, peut-être qu'elles sont à risque plus grand de faire un cancer. Et voyez comment on peut répandre une rumeur en fait. Et ensuite, vous avez des médecins qui disent, je vais bien vous donner la pilule, mais il y a peut-être un risque d'augmentation de cancer. Et on l'a vu en particulier pour le traitement substitutif de la ménopause où à un moment dans les années 2000, les médecins ne voulaient plus prescrire de traitement substitutif de la ménopause en disant tatata, moi je ne vous en donnerai pas parce que ça augmente le risque de cancer de l'utérus et du sein alors qu'il a été montré quelques années plus tard, mais on le savait déjà à l'époque, mais il a été remontré que ce n'était pas le cas. Donc voyez comment ces études peuvent avoir des conséquences très importantes sur au moins des rumeurs voire des politiques de santé. Alors cette étude, elle est intéressante parce qu'elle a été reprise dans les années 2000 et il se trouve que dans la cohorte, il n'y avait pas seulement les femmes, il y avait aussi les hommes. Alors quand on fait un interrogatoire médical, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un en face de nous en consultation, c'est habituel de demander combien il y a eu de grossesse. Vous avez eu une femme, vous avez eu combien d'enfants ? Quand on a un homme, on demande beaucoup plus rarement s'il a des enfants ou si on lui demande des enfants, c'est souvent parce que c'est quelqu'un âgé qui a une maladie grave et qu'on a besoin de savoir s'il y a un entourage proche qui va pouvoir s'en occuper, etc. Enfin, ce ne sont pas des préoccupations sur la santé de la personne elle-même. Et donc, les chercheurs, ils ont tout simplement repris l'étude et puis ils ont regardé si les hommes, en fonction du nombre d'enfants qu'ils avaient eus, ils étaient protégés contre le cancer ou pas. Et au surprise, les hommes, ils sont protégés contre le cancer exactement dans les mêmes proportions en fait que les femmes. Vous voyez ici, plus ils ont eu d'enfants, moins ils ont eu de cancer de la peau et bon, c'est un peu moins stringent pour le mélano mais plus ils ont eu d'enfants, moins ils ont de mélano. Et donc, bah, excite l'histoire des hormones sexuelles féminines pendant la grossesse, ça ne colle pas. Et en fait, en creusant un peu, ils ont trouvé en fait, c'est l'alcool. En fait, on sait que l'alcool est un facteur de risque très important du cancer ORL et il se trouve que plus on a d'enfants, moins on boit. Alors, pourquoi, je ne sais pas, ça c'est une autre question mais enfin, c'est ce qui a montré cette étude. Donc, ça n'avait rien à voir en fait avec l'appartenance à un sexe masculin ou féminin. Et pour le mélanome, l'hypothèse, c'est que comme on est en Norvège, plus on a d'enfants, moins on a de temps et d'argent pour aller prendre des vacances au soleil. Bon, en tout cas, vous voyez comment des analyses avec des présupposés et des biais finalement sur l'existence de différents hommes-femmes peuvent nous conduire à des erreurs scientifiques qui sont potentiellement importantes et qui nous font passer en fait à côté d'autres variables biologiques qui peuvent jouer un rôle et je pourrais prendre des tas d'autres exemples sur l'âge, le poids et la taille. Et ces études ne prennent pas en compte le genre, c'est-à-dire que nos habitudes genrées, je n'ai pas le temps de le développer, mais nos habitudes de vie et qui sont différentes pour les hommes et les femmes, on n'a pas forcément le même travail, on ne s'occupe pas des enfants de la même façon, on ne porte pas les mêmes vêtements, etc. Eh bien, il y a des tas d'exemples dans la littérature qui montrent que notre genre modifie directement notre biologie. Alors, si je reprends mon exemple de la greffe pulmonaire, donc nous, nous sommes évidemment quand on a vu que les femmes attendaient plus longtemps leur greffe, etc., on a essayé de comprendre pourquoi. et on s'est intéressé notamment à l'appariement, c'est-à-dire que comment on fait pour choisir finalement la personne qui va recevoir un greffon, en fait, c'est centralisé au niveau de l'agence de biomédecine et donc l'agence de biomédecine sait qu'il y a un greffon d'une personne de tel sexe, tel âge, telle taille, en particulier, telle caractéristique immunologique et puis elle le propose au centre et les centres disent bah oui, moi j'ai une candidate ou un candidat qui va bien matcher, je veux bien le prendre, etc. Et pour la greffe pulmonaire, il y a les critères habituels de la greffe, c'est-à-dire qu'on fait très attention aux histoires de groupes sanguins, enfin sur un plan immunologique, il faut que ça colle, mais il y a un critère particulier pour la greffe pulmonaire qui est un critère de taille parce qu'on part de l'intuition que la cage thoracique c'est une cage thoracique qui est relativement rigide et donc de l'idée que si on met un poumon qui est trop grand dans une cage thoracique qui est proportionnellement trop petite, et bien ça va pas coller et ça va poser des difficultés. Donc on essaie d'apparier la taille. Or, il se trouve qu'il y a à peu près 50% de femmes sur la liste d'attente mais il n'y a que 42% de greffons. Il y a beaucoup de greffons qui sont plutôt masculins parce qu'il y a beaucoup de greffons qui viennent d'accidents de la route et comme vous le savez peut-être il y a beaucoup plus d'hommes qui ont des accidents de la route et qui donc sont potentiellement donneurs de greffons que les femmes. Et donc, on pense, parce que c'est une hypothèse, qu'elles attendent plus longtemps parce que tout simplement il n'y a pas de greffons venant d'un donneur qui soit de la même taille qu'elles à leur proposer. Donc elles attendent le greffon d'après, etc. Alors là où ça devient intéressant, c'est que dans certains cas, en particulier d'extrême urgence, eh bien tant pis, les greffeurs prennent la décision en fait de greffer un poumon qui est trop grand. Ce d'autant que on a la possibilité, ça c'est pour le poumon, de retirer un lobe en fait, surtout si c'est le poumon droit, il y a trois lobes, eh bien de retirer un lobe et d'en mettre que deux et finalement, il n'y a pas trop de problèmes de taille, le poumon en plus se réexpand dans la cage thoracique, donc ça marche très bien. Et donc du coup, dans notre étude, nous avons regardé si les patientes qui avaient eu un poumon trop, enfin venant d'un donneur beaucoup plus grand qu'elles, c'est-à-dire d'au moins 10 centimètres plus grand, est-ce qu'elles avaient une survie qui était inférieure à celle qui avait eu un poumon venant d'un donneur qui avait la même taille et nous avons fait le constat qu'en fait, la survie était la même. Donc cette intuition d'attendre, d'avoir un greffon à la taille de la personne qui doit être greffée du receveur, eh bien elle n'est pas justifiée d'un point de vue médical. Donc vous voyez l'utilité potentielle de ce genre d'études qui est de changer les habitudes et finalement de ne plus utiliser ce critère pour décider finalement de faire cet appariement et cette date. Alors si je reviens maintenant, et ce sera mon dernier chapitre, sur, donc cette bicatégorisation homme-femme. Est-ce qu'on essaye de raisonner ? Est-ce qu'elle a du sens d'un point de vue scientifique ? Alors si vous vous souvenez de mon tableau de départ, avec le niveau, les niveaux génétiques, etc., eh bien il n'y a aucun niveau tout seul, aussi bien le niveau génétique que le niveau des organes génétaux, n'importe lequel, évidemment le niveau hormonal, ne permet à l'avance de dire qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, de définir le sexe d'un individu. On n'arrive pas à faire deux groupes qui soient clairement séparés et mutuellement exclusifs, c'est-à-dire je suis un homme, donc je ne suis pas une femme, et inversement. Alors certains auteurs ont dit, ben c'est pas grave, on va associer plusieurs niveaux, c'est-à-dire on va prendre le sexe génétique plus le sexe gonadique et le sexe des organes génitaux, et à ce moment-là, on obtient une division en deux catégories qui est presque dimorphe, avec un haut degré de cohérence, mais, et j'ai un mais en majuscule, il y a 1,7% des individus qu'on ne peut pas classer en fait, qui sont dits intersexes, donc on ne peut pas classer clairement dans les hommes et les femmes. Alors vous me direz 1,7% c'est pas beaucoup, ben si c'est énorme, parce que par exemple une maladie rare en médecine, c'est 1 pour 2000, là on est à 1,7%, donc on n'est pas dans une maladie rare. Et si vous vous intéressez à ces questions, bon, il y a maintenant des mouvements associatifs très très importants d'individus intersexes qui se battent notamment pour que, eh bien, ils ne soient pas opérés et réassignés à tout prix à un sexe, souvent au prix de plusieurs interventions, de manipulations, etc., qui sont à la fois très douloureuses et probablement inutiles. Alors, les gens ont essayé, enfin les chercheurs ou les scientifiques ont essayé en disant bon ben on ne va pas prendre le sexe 3G, on prend d'autres, on prend le sexe 3G mais on va associer d'autres niveaux avec en utilisant l'intelligence artificielle par exemple. C'est-à-dire on rajoute la taille du cerveau, on rajoute le niveau en maths, on rajoute, je ne sais pas, le port de la couleur rose, enfin ce que vous voudrez, eh bien on n'arrive jamais à faire deux catégories qui soient mutuellement exclusives et étanches avec les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Nous sommes des mosaïques en fait de caractéristiques masculines et féminines, chacun d'entre nous et voilà, c'est comme ça. Et donc cette bicatégorisation de sexe, elle est quand même problématique. Alors pourquoi elle est problématique ? Eh bien c'est parce qu'il existe un chevauchement entre les catégories. Si on avait ces deux catégories qui soient étanches et mutuellement exclusives, on devrait obtenir ça. C'est-à-dire par exemple si on prend un taux de testostérone, eh bien si ici vous avez le taux de testostérone entre ici le taux le plus bas, 0, et le taux le plus élevé, et si vous avez le nombre d'individus qui ont ce taux de testostérone, on devrait avoir les femmes qui sont ici et les hommes qui sont là et donc on a une différence de moyenne, c'est-à-dire qu'en moyenne les femmes ont un taux de testostérone inférieur au taux de testostérone masculin. Et donc sur un plan statistique, on a des différences de moyenne, mais on n'a pas des différences de catégorie, c'est-à-dire qu'encore une fois, on a un chevauchement, on a des individus au milieu qui appartiennent aussi bien à la catégorie femme qu'à la catégorie homme, et donc on ne peut pas faire ces deux catégories étanches et mutuellement exclusives. Alors, je vais vous prendre un premier exemple qui est très facile à comprendre, c'est celui de la taille. En moyenne, les femmes ont une taille inférieure d'à peu près 15 cm en moyenne, 10 à 15 cm de moyenne de différence. Donc ici, vous avez la taille des femmes, enfin la taille de 0 au plus grand, donc les femmes elles sont ici en orange, les hommes ici en bleu, et on a un chevauchement important, on a 33 % des individus de chevauchement et nous connaissons tous des femmes qui sont grandes et des hommes qui sont petits et si je vous dis il y a un individu de 2 mètres, vous êtes incapable de me dire c'est forcément un homme ou c'est forcément une femme. Eh bien ça, ça se retrouve pour n'importe quel critère biologique. Alors ici, je vous ai mis une différence de moyenne, c'est une expérience fictive qui a été faite par une neurobiologiste qui s'appelle Donna Manet qui montre ça très bien. Donc elle a pris deux groupes, 40 hommes et 40 femmes et elle s'intéresse en fait aux différences de clairance des médicaments, c'est-à-dire qu'on a dit attention, attention, les hommes et les femmes ils ne réagissent pas de la même façon aux médicaments parce que leur façon de métaboliser les médicaments sont différentes et c'est ce qu'on appelle la clairance des médicaments. Donc ici, elle a représenté la clairance chez les hommes et ici la clairance chez les femmes et donc vous voyez une différence qui est significative en termes de moyenne. En moyenne, les hommes ont une clairance plus grande des médicaments que les femmes donc les femmes si elles n'ont pas une clairance c'est-à-dire elles ne se débarrassent pas du médicament rapidement potentiellement peuvent faire plus d'effets indésirables. Donc là, elle avait imaginé cette chercheuse cette neurobiologiste une différence qui était importante puisqu'elle avait pris une différence qui est plus importante pour celle qui est décrite pour deux médicaments qui sont très utilisés la cyclosporine qui est un médicament immunosuppresseur et la niferdipine qui est un médicament antihypertenseur. Elle avait un chevauchement en fait quand elle l'a calculé qui était de 76%. donc vous voyez là on ne peut pas distinguer les hommes et les femmes on a plein d'hommes qui ont une clairance basse et plein de femmes qui ont une clairance haute donc on n'a pas une différence oui non on a des effets qui sont à quantifier et donc il y a des demandes en particulier parues la semaine dernière dans la revue très prestigieuse celle des recommandations qui disent il faut arrêter de présenter les résultats en différence de moyenne il faut ajouter les distributions et il y a des sites gratuits maintenant qu'on trouve dans lesquels on peut très facilement montrer ces chevauchements et les calculer. Alors je vous montre d'autres exemples de chevauchements alors comme Dona Manet c'est une neurobiologiste donc c'est tourné sur le cerveau donc ici vous retrouvez les différences de taille ce que je viens de vous montrer ici c'est sur les différences de volume de cerveau donc voilà de nouveau vous avez les femmes ont effectivement un cerveau plus petit que les hommes mais il y a un chevauchement important et ceci ne tient pas compte de la taille c'est-à-dire que comme les femmes sont plus petites peut-être que si on est à taille égale la différence n'est pas si importante alors ensuite il y a toute une littérature très mauvaise qui décrit les différences entre les hommes et les femmes donc les femmes auraient un volume de l'hippocampe qui est une petite structure du cerveau plus grand donc vous voyez il y a un chevauchement monumental après on dit ah oui mais les femmes elles auraient une connectivité à l'intérieur de chaque hémisphère qui serait moins importante que les hommes de pareil de nouveau on a un chevauchement important la connectivité entre les hémisphères serait différente là c'est deux études sur la sérotonine une en 1980 et une en 1997 qui trouvent à la fois des chevauchements importants mais des résultats qui sont contradictoires c'est-à-dire que dans la première étude les femmes synthétisent plus de sérotonine et dans la deuxième elles en synthétisent moins on dit aussi les femmes elles encaissent mieux la douleur ou moins bien je me souviens plus enfin ça doit être moins bien la douleur que les hommes et bien voyez que là aussi on a un chevauchement important et la morphine n'a pas le même effet quand même de nouveau un chevauchement très important on ne peut pas faire cette bicatégorisation de façon étanche et mutuellement exclusive alors je reprends un exemple médical qui est important pour l'infarctus probablement puisque c'est vraiment dans cette maladie qu'on a commencé à décrire les différences hommes-femmes on a rapidement dit ah en fait on ne fait pas bien le diagnostic d'infarctus chez la femme probablement parce que les symptômes sont différents chez l'homme la description habituelle de la maladie c'est la douleur rétrosternale quand on a un infarctus qui va irradier dans le bras gauche les femmes n'auraient pas cette douleur elles auraient plutôt des douleurs en particulier abdominales alors ici c'est une étude qui est parue en 2020 donc qui est de nouveau une méta-analyse donc là les auteurs ont repris des études mais sur des centaines de milliers de patients c'est vraiment des études importantes et ils ont regardé s'il y avait vraiment des différences de symptomatologie donc c'est 27 études et donc ce qui montre c'est qu'il y a un chevauchement très important donc vous voyez leur conclusion donc là c'est tiré directement de l'article c'est la perspective clinique qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qui est nouveau et bien les symptômes qui sont expérimentés par les hommes et les femmes montrent un chevauchement important et la conclusion les implications cliniques c'est que on ne devrait plus dire qu'il y a des symptômes typiques pour les femmes ou atypiques pour les femmes ou pour les hommes à cause de ce chevauchement et je vous montre les données donc voilà les données donc ici vous avez la douleur rétrosternale voilà la dyspnée ici vous avez les douleurs abdominales le fait de vomir etc donc vous voyez la douleur rétrosternale elle est présente chez 79% des hommes mais elle est présente chez 74% des femmes donc on trouve de nouveau cette différence de 5% finalement quelle est la pertinence clinique de cette différence de 5% moi je n'ai pas la réponse je ne sais pas alors on a dit bon ben d'accord elles ont la douleur rétrosternale mais elles ont beaucoup plus mal au ventre les hommes n'ont pas mal au ventre bon ben regardons les données alors les femmes ont effectivement elles vomissent et elles ont des nausées à hauteur de 39% mais les hommes 34% et de nouveau on a 5% dans l'autre sens la pertinence clinique de cette étude donc les auteurs concluent vraiment en disant arrêtons de dire il y a des signes typiques et atypiques sauf que l'article s'appelle Sex Difference in Symptom Presentation et j'ai regardé alors je n'ai pas refait l'étude là mais j'avais regardé il y a 6 mois comment était cité l'article donc comment il était repris dans la littérature et en fait j'ai constaté qu'il avait été déjà cité une bonne vingtaine de fois et sur la vingtaine de fois où il était cité il y avait 12 articles qui le testaient comme démontrant des différences entre les hommes et les femmes c'est à dire qu'il était toujours il était mal mal cité en fait probablement par des gens qui ne l'avaient pas lu en détail ou qui restaient dans leurs préjugés et leurs croyances en fait alors autre chose très importante c'est la variabilité entre les catégories donc on sait que les hommes et les femmes à l'intérieur à l'intérieur de la catégorie hommes les hommes ne sont pas tous pareils les femmes ne sont pas tous pareils et les gens les scientifiques ont commencé à dire cette variabilité peut-être qu'elle est due à nos habitudes genrés donc ils ont dit bon bah c'est très bien on va aller étudier chez l'animal prenons des souris ou des rats chez les souris et chez le rat il n'y a pas de genre donc ça va nous permettre de savoir ce qui appartient vraiment au sexe biologique une fois qu'on aura fait ça chez l'animal on pourra retourner chez l'homme et en quelque sorte soustraire le sexe de l'ensemble et ça nous donnera ce qui appartient au genre donc c'est en fait les auteurs appellent ça les modèles animaux pour essayer d'étudier ce qu'ils appellent le sexe nu c'est vraiment ce qui serait incommensurable enfin immuable vraiment notre biologie de nouveau c'est une méta-analyse sur 293 jeux de données de transcriptome c'est à dire les gens ont regardé l'expression de tous les gènes chez la souris et alors en plus c'est assez drôle parce qu'ils se sont dit oh là là il faut qu'on tienne compte du cycle menstruel parce que en fonction du taux d'hormones sexuelles féminines l'expression de nos gènes ne va pas être les mêmes alors il se trouve que le cycle menstruel de la souris c'est 4 jours donc ils ont fait 4 groupes de souris je ne sais pas très bien comment des groupes à J0 des groupes à J1 du cycle menstruel des groupes à J2 et des groupes à J3 J4 pour essayer de quantifier cette différence alors ce qu'ils ont montré c'est que manque de peau la variabilité chez les femelles elle était plutôt moins importante que chez les mâles donc existe la variabilité induite par les hormones et puis surtout ils ont montré que la variabilité chez les souris elle dépend en fait des conditions d'hébergement des souris si vous mettez les souris à 4 par cage versus 1 par cage vous augmentez la variabilité de 25% donc en fait d'une étude à l'autre c'est très difficile à confondre et alors ce qui est très intéressant c'est que dans leur papier ils avaient une référence qui était ici donc la variabilité dans une cohorte humaine versus chez la souris et vous voyez qu'ici la courbe de gauche elle est plus large que chez l'homme c'est à dire que finalement la variabilité chez la souris elle était plus grande que la variabilité humaine donc exit de nouveau chez la souris il y aura moins de variabilité on pourra mesurer un truc qui serait le sexe etc donc à retenir les différences biologiques elles ne nous permettent pas d'être exclusives d'un groupe et d'un autre il y a des différences importantes à l'intérieur d'un même sexe et même elles sont proportionnellement plus importantes que les différences entre les hommes et les femmes alors certaines auteurs mais il faut quand même avouer que pour le coup celles-ci elles sont très peu suivies pour l'instant elles disent qu'il faut qu'on arrête de faire cette différenciation catégorisation homme-femme et qu'on aille plutôt vers un continuum en disant il y a un continuum entre les hommes et les femmes puisqu'on observe des différences de moyenne même avec un chevauchement important alors du coup la question a été posée notamment à Anne Fausto Sterling qui est une des premières embryologistes américaines à avoir réfléchi à ces décisions en lui disant bah oui mais on sait qu'il y a un chevauchement mais quelquefois le chevauchement il n'est pas très important il est de 4-5% puis il y a des fois il est ce que je vous ai montré de 40% 70% est-ce que quand il y a un chevauchement de 5% on pourrait dire que c'est pas un continuum c'est une bimodalité en fait et elle répond bah c'est pas aux scientifiques de répondre à cette question c'est une décision sociétale en fait le scientifique il montre les données et puis après on décide qu'on continue à réfléchir en termes de catégorisation ou pas mais c'est pas aux scientifiques de trancher alors donc cette histoire de continuum elle est pas vraiment reprise dans la littérature il y a d'autres scientifiques féministes qui ont proposé l'image la métaphore des constellations nous serions comme des constellations d'étoiles avec des groupes à l'intérieur de la constellation on est assez proche mais on est très loin d'une autre constellation bon pareil l'idée pour l'instant n'a pas encore pris ça viendra peut-être alors voilà ma dernière diapo donc the take home message attention quand on vous parle de différences significatives entre les hommes et les femmes parce que souvent c'est présenté comme des affirmations qui consistent à dire les hommes sont ceci les femmes sont comme ça etc et prise au pied de la lettre ces affirmations impliquent que nous serions des groupes distincts ce que nous ne sommes pas chercher quand on voit des différences moi je ne nie pas du tout les différences mais cherchons des explications à ces différences et ne nous arrêtons pas au sexe biologique et cherchons des facteurs qui covarient avec le sexe donc vous avez vu tout à l'heure la consommation d'alcool etc la taille le sexe c'est une question qui est complexe et qui nécessite de faire de la bonne science alors ici c'est une société savante donc d'endocrinologie qui a proposé l'année dernière d'arrêter carrément de parler de termes de sexe biologique et donc ma posture c'est vraiment de dire comme celle de Thierry Hawkey d'ailleurs de faire barrage à toute tentative d'utiliser la biologie pour fonder ou justifier l'ordre social voilà j'ai terminé j'espère que ça vous a intéressé et je peux répondre à quelques questions bien sûr merci Merci.